Générique Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce mardi 24 septembre sur l'hipponome d'Auteuil. Nous allons tout de suite vous envoyer le tableau des participants concernant ce Quintet qui se disputera dans la première épreuve du programme, un programme riche de 8 courses. Il s'agit du prix Calabré, c'est un handicap préservé uniquement à des pouliches. Elles sont âgées de 4 ans et elles seront 14 au départ des 3600 mètres disputées sur les haies avec donc certaines d'entre elles qui ont déjà eu l'occasion de courir dans des formules handicap, d'autres qui effectuent leur rentrée, certaines ont brillé à ce niveau de la compétition. Attention, les pluies qui sont tombées ces derniers jours en région parisienne vont également assouplir la piste. Donc vous le voyez, vous avez compris, il y a pas mal d'ingrédients à prendre en considération pour faire l'étude du papier de ce Quintet avec les participantes qui défilent sous vos yeux. La deuxième partie du tableau qui a également réuni quelques concurrentes qui m'intéressent. On va en parler dans quelques instants, tout simplement parce qu'elles ont montré un brin de qualité, elles ont montré une aptitude au terrain et elles me semblent bien placées au poids. Donc voilà, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet et attaquer le papier de ce Quintet. Le Quintet de ce mardi 24 septembre sur l'Hipporum d'Auteuil, il s'agit du prix Calabré. Un handicap, je le répète, réservé uniquement à des pouliches. Donc ça sous-entend que certains entraîneurs ont évidemment préparé ce genre d'engagement car c'est finalement sur une année assez rare de voir des engagements fermés pour sexe et pour âge. Donc je peux vous dire que certains entraîneurs ont donc tout fait pour emmener leur pouliche en grande forme. Et nous allons tout de suite analyser ma première chance. Il s'agit du numéro 8, Chipora. J'ai beaucoup aimé sa prestation du 28 mai sur l'Hipporum d'Auteuil. Nous allons tout de suite regarder ensemble d'ailleurs cette course de référence où ce jour-là, elle s'est imposée. C'est une pouliche facilement reconnaissable. Elle est grise, elle est jolie, elle est bien faite. Elle porte une casaque rouge. Et ce jour-là, elle s'était montrée assez patiente pour revenir en progression depuis la sortie du tournant final. Elle s'est montrée la plus forte à la lutte alors qu'elle ne comptait que deux courses dans les jambes. C'était sa deuxième course. Elle avait débuté à trois ans discrètement sur l'Hipporum de Saint-Brieuc. Et pour sa rentrée 2024 et pour ses débuts sur l'Hipporum d'Auteuil, elle a tout de suite commencé par une très belle victoire, démontrant donc sa qualité intrinsèque. Chipora, le numéro 8, a confirmé notamment dernièrement dans un prix Alain et Gilles de Goulen que nous allons également voir dans quelques instants avec ma deuxième favorite, à savoir Christelle Duseuil. Mais avant cela, je termine sur Chipora qui donc dans cette course de référence avait donc confirmé, patientant et ensuite finissant de belle manière tout en dehors de la piste. Vous allez le voir dans un instant. Elle a été géniale dans sa progression par une concurrente et elle a dû changer de ligne dans la phase finale. Donc c'est une performance qui a d'autant plus de relief. Elle peut s'imposer à ce poids-là. Elle s'entend bien avec Baptiste Leclerc. Elle va dans le terrain. Je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Donc j'en ai fait tout simplement ma favorite. J'espère qu'elle va gagner. J'enchaîne avec une autre concurrente susceptible de gagner. C'est le numéro 9, Christelle Duseuil qui tout simplement fait déjà partie d'un entraînement en super forme, celui de Michael Serror. Ce n'est même plus de la forme, c'est de la régularité dans les résultats. Et Christelle Duseuil dans ce fameux prix Alain et Gilles de Goulen, une course de ref disputée le 14 septembre dernier sur l'Hipporope d'Auteuil, une casaque bleue qui a longtemps attendu dans la seconde partie du peloton et qui a ensuite tracé un très joli dernier kilomètre pour venir finalement accrocher la troisième place. Sa performance est non seulement excellente, mais elle confirme tout simplement ce qu'elle avait dévoilé au cours du printemps lorsqu'elle avait terminé deuxième du prix Trininade en terrain lourd. Donc des paramètres qui vont de nouveau jouer pour elle en ce mardi à Auteuil. Donc elle est en forme, son écureuil est en forme, elle a une belle marge de progression étant perfectible, elle est correctement située sur l'échelle des valeurs. Elles me sont donc en résumé compétitifs pour les premières places. J'enchaîne avec mon troisième favori, c'est le numéro 2, Kiss Langy, en haut de tableau, une course de rêve où elle s'est imposée pour sa dernière apparition à Auteuil le 1er juin dernier dans le prix James Ennessy. Alors ce prix James Ennessy est non pas disputé en A, mais sur le steeplechase. Mais cette pouliche est susceptible de confirmer. On va d'abord regarder sa course de rêve avec une casaque verte qui a tout de suite pris les choses en main, associée à Clément Lefebvre avec lequel elle s'entend parfaitement bien. et elle s'est montrée dure, très dure à l'effort dans une ligne droite où finalement sur le plat, elle s'est détachée de plusieurs longueurs pour dicter sa loi. Donc certes, c'est une pouliche qui semble avoir trouvé son bonheur sur les gros obstacles, mais qui, je le répète, mardi pour son retour avec de la fraîcheur et dans un terrain qui s'annonce tout de même particulièrement profond vu les pluies qui sont tombées ces derniers jours, eh bien j'imagine qu'elle va réussir à s'en sortir et intrinsèquement parlant, elle fait tout simplement partie des meilleures chances. C'est la raison pour laquelle je lui ai associé du crédit. J'enchaîne avec mes deux derniers favoris et ce sont deux profils intéressants car perfectibles. Tout d'abord le 12 High Exit, entraîné par Noël Georges du côté de Chantilly. Cette pouliche a figuré dans plusieurs courses de référence. On va d'abord regarder celle de Clairefontaine disputée début août, le prix de la ville de Tourgeville où ce jour-là elle avait terminé à la cinquième place. Elle s'était très bien comportée car elle avait supporté le poids de la course avec cette kazakh-grenat que vous voyez aux avant-postes et qui s'est battue tout au long de la ligne droite faisant longtemps illusion pour un meilleur classement avant de finalement subir les attaques et pointer à la cinquième place. Mais c'est une cinquième place encourageante car à Hauteuil, en juin dernier, elle avait très bien fini à la troisième place d'une course dans laquelle elle avait longtemps attendu parmi les derniers. Donc vous le voyez, elle sait s'adapter à différentes tactiques de course. C'est une pouliche perfectible. L'état du terrain va servir ses intérêts. C'est vraiment amusant de la retenir dans une combinaison. Tout comme ma cinquième favorite, c'est le numéro 11, Bélisma, entraîné par le redoutable Arnaud Chaillé-Chaillé, qui sera associé à Gaëtan Mazur. Sa course du 25 juin que l'on va voir sur l'épaule-rame d'Hauteuil dans le prix Pharaon est intéressante. Elle avait terminé à la troisième place. Elle avait donc laissé naître des espoirs avec cette kazakh bleu clair diabolo blanc où dans la ligne d'en face, elle s'était rapprochée en dehors du peloton dans le tournant final. Et puis vous le voyez, sa ligne droite est intéressante car c'est seulement après le saut de la dernière E qu'elle a trouvé son action et qu'elle a donc bien fini. On la sent un peu verte. On la sent perfectible dans ses sauts. Elle est correctement située sur l'échelle des valeurs. En tout cas, en 56, sur cette échelle des valeurs, elle me semble tout à fait capable de briller dans ce genre d'épreuve. Et pourquoi pas dès ce mardi. Donc j'aime beaucoup ce profil. Voilà en ce qui concerne mes favorites. Avant de récapituler, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre compte Paris Turf. Commenter et notamment surfer sur paryturf.com pour avoir moultes informations concernant les courses premium du jour. Non seulement la réunion du Quintet, mais toutes les réunions premium avec des vidéos et des courses de ref, des interviews et des actualités réactualisées minute par minute. Allez, on passe au prolo. Le pronostic du Quintet de ce mardi sur l'hypolampe d'Auteuil avec ma favorite. Elle se nomme Tchipora. Elle portera le dossard numéro 8. J'aime beaucoup tout comme le numéro 9, Cristal du Seuil. Suivi du numéro 2, c'est Kiss Langi. Et j'enchaîne avec le 12, Iexit. Et puis le numéro 11, Belisma. Voilà, vous savez tout. Avant de nous quitter, un conseil de jeu comme d'habitude, toujours en rayon 1 sur l'hypolampe d'Auteuil. Et je vous invite à jouer dans le prix Violon 2, course très intéressante. Le 503 écho de Chandou, qui du haut de ses 10 ans est toujours un gambe et qui lui voit d'un bon oeil l'assouplissement des terrains. C'est un super cheval expérimenté qui a beaucoup de fond et qui devrait, je l'espère, lutter pour la victoire. Il me reste à vous saluer, à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans notre émission 100% Quintet. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada